La troisième circonscription redécoupée. Elle s'étend désormais sur cinq cantons, de Guéraud à la Libération, de Pessicard à l'Ariane. 135 000 habitants et un député en place depuis 25 ans, rue Dissal, nouveau centre soutenu par l'UMP. En 2012, 17 candidats dans cette circonscription, ce qui fait sourire le député sortant. Ce n'est pas très sérieux parce qu'il y a des tas de candidats qui sont candidats à une élection. Ils ne connaissent pas la circonscription, ils n'y sont jamais venus. Ils n'ont pas présenté de programme. Une élection législative, c'est sérieux, c'est l'avenir de notre pays. Les députés votent les lois. On n'est pas là pour se faire de la publicité dans une élection. On est là pour parler des choses sérieuses de la France. Je connais tous les quartiers et tous les cantons de cette circonscription. C'est un grand avantage parce que lorsqu'on évoque des problèmes relatifs à la circonscription, je les connais bien. Dans le camp d'en face au Parti Socialiste, Christine Dorégeau, surfant sur la dynamique rose de l'élection de François Hollande, espère bien faire tomber Rudi Salle. Et au plus près, bien entendu, de la population en termes d'emploi, en termes de logement, bien sûr. Je crois énormément à cet esprit démocrate, républicain, à cet esprit qui fait que les uns et les autres n'ont plus envie d'avoir un député qui se présente pour un sixième, septième ou huitième mandat, qui est un cumulard fini et qui ne nous permet pas aux uns et aux autres d'avoir une respiration démocratique. Et je crois profondément que dans cette ville et dans cette circonscription qui a été abandonnée depuis très longtemps et trop longtemps, on aura la chance d'avoir demain une députée socialiste, de gauche, démocrate et républicaine. Messieurs, dames, bonjour. C'est le Front de Gauche. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Elle y croit aussi. Roselyne Graque du Front de Gauche, une première candidature aux législatives dans une circonscription où Jean-Luc Mélenchon a frôlé les 10% au premier tour de la présidentielle. Merci. Maintenant que nous nous sommes débarrassés de M. Sarkozy au niveau national, nous avons l'ambition de faire de même dans toutes les circonscriptions, ou du moins dans la majorité des circonscriptions, bien qu'ici, comme vous le soulignez, c'est une affaire difficile, les Alpes-Maritimes étant une véritable terre de mission. Mais nous nous y employons. Dans ces quartiers de Nice, Marine Le Pen a fait plus de 24% des voix le 22 avril dernier. Seule crainte du candidat frontiste Gaëlle Noffry, un report des voix de gauche au second tour sur Rudissal pour faire barrage au Front National. Si tel scénario devait se produire, cela prouverait qu'il n'y a que deux camps. Celui d'une droite populaire, nationale, républicaine, sociale, ancrée dans les réalités, et celui de ce centre gauche, centre droit, mou, impuissant, totalement dévolu au monde de l'argent, totalement dévolu à un monde et à une Europe sans frontières, apatride, qui broie le citoyen pour en faire un individu consommateur. C'est face à cela que je me dresse. 17 candidats pour une place. La bataille promet d'être rude dans la troisième circonscription. Pour être remboursé des frais de campagne, le candidat devra obtenir au minimum 5% des suffrages.